Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans un petit tuto de Freddy Mix Tattoo. Aujourd'hui je vais vous expliquer dans ma vidéo comment réussir vos poses synthétiques. Déjà comment ne pas commettre des erreurs dès le démarrage et être ennuyé avec certaines choses. Alors quand vous voyez quand vous travaillez la couleur, ça c'est une autre vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment l'étaler. Aujourd'hui c'est pas du tout le but, vraiment on est sur un démarrage. Je vais vous montrer. Quand vous avez posé votre carbone que vous avez fait sans doute à la main, souvent là vous voyez quelques lignes qui sont réalisées et c'est du pointillé qui est dessus. Alors je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous prenez un stylo à billes, d'accord ? Là j'ai un stylo Cheyenne. Vous êtes peut-être nombreux, je pense que vous êtes nombreux vu tout ce qu'on a déjà envoyé comme stylo en avoir. Après un autre ça fonctionne aussi, c'est pas un stylo particulier. C'est un stylo à billes avec une bille assez large et vous reprenez en fait les traits de votre dessin, des contours que vous avez sur votre dessin, vous les prenez en pointillé. C'est mieux que tracé. Vous obtenez de meilleures choses sur les peaux synthétiques, vous allez faire point par point, vous allez faire du pointillé pour obtenir des lignes. Ensuite vous allez pouvoir commencer à bosser. Alors je vais vous donner des astuces pour éviter de galérer. Donc déjà quand vous avez posé votre stencil, on a fait plein de vidéos, ce qui est préférable c'est de prendre un sèche-cheveux et de faire sécher votre peau pour que vous puissiez avoir quelque chose de dur. Mais c'est pas pour ça que le carbone parfois il s'efface pas. Donc c'est mieux et puis il y a des lignes qui ont mal pris aussi. C'est une peau synthétique, c'est pas une peau humaine où vraiment vous obtenez les détails et tout ça. Les peaux synthétiques ça reste du rigide. Donc parfois ça prend pas super, même si avec certains stencils on a la technique pour bien les faire fonctionner. Alors le fait de reprendre certaines lignes en pointillé, ça va vous faire apparaître sur le carbone et ça va être top. Voilà. Ensuite, la technique pour débuter, je ne prends jamais de noir pour commencer. Ça sert à rien de faire des traits au noir, ça salope un peu ma, je ne sais pas si c'est le mot, ça salit beaucoup ma peau synthétique. Et après à l'essuyage, je rip tout, j'enlève tout le carbone, l'encre, tout, même le stylo à billes si je prends du noir. Donc c'est ce qui se passe dans ce cas-là. Moi, ce que je prends, après ce n'est pas obligé que ce soit cette marque noturnale. Moi, je prends du dark, d'accord ? Donc du dark soumis, pas du light. Le light, ça ne va pas marquer du tout. Je prends du dark et je remplis mon cup qui est là. Là, moi j'ai un port cup jetable. Donc ça se présente comme ça. Après, vous pouvez prendre n'importe quel port cup. Moi, dans le dernier, je mets de la vaseline. Après, je prends un sopalin, d'accord ? Une feuille de sopalin. Ce qui est génial avec le sopalin, c'est que le fait de bosser avec du dark, ça ne salit pas toute votre peau. Elle n'est pas noire de noir. Et là, vous êtes capable de refaire tout le dessin, tous les contours. Vous pouvez commencer bien sûr le whip, tout ce que vous voulez avec. Mais ça ne sera pas marqué à mort. Une fois que vous avez sorti tout ça et que vous pouvez frotter dessus, que ça ne part plus, vous pouvez sortir du noir si vous avez besoin des zones vraiment foncées par rapport au clair pour vraiment sortir les tonalités différentes. Et après, dans ce cas-là, quand je fais une peau synthétique, qu'est-ce que j'ai ? Moi, je prévois tout de suite parce que du coup, ça me permet de faire ça où je veux. Je n'ai pas obligé d'avoir tout le matériel avec moi. Je branche toujours deux batteries. Moi, j'en prends deux. Donc c'est plus facile et aussi parce que je bosse avec deux peines. J'ai un vader pour faire mes points et après, je prends autre chose. Alors là, je vais le faire avec un petit pen comme ça, pas très vite. Il n'a pas eu temps, je prends un direct drive pour le faire parce que du coup, si j'ai des lignes à tracer, elles sont nettement plus dedans. Après, moi, au niveau du oui, moi, je bosse comme ça. Personnellement, je sais le faire. Mais moi, je ne conseille pas aux débutants de le faire de cette façon avec les peines parce que souvent, vous allez vous casser les dents parce que régulièrement, les peines, même quand on a l'habitude, on les fait reposer parce que je les touche. Ils ont tendance à tiédir. Donc, ce n'est pas un conseil que je vous donne. Moi, c'est juste que par rapport aux batteries, je les utilise. Et puis, je sais, je le sais, je vous le dis clairement. Si je travaille avec un pen et je fais 50 heures de tatouage, j'ai un risque de le défoncer. Donc, c'est pour ça que vous voyez que je prends autre chose qu'un vader. Ça me ferait vraiment mal au ventre de casser une machine comme ça parce que je fais le zouave. En plus, celle-là, j'ai de la chance et que je m'en sers simplement pour les whip. Je ne fais pas de trait avec. Donc, du coup, le fait de faire des vagues comme ça, des va-et-vient, je le sollicite beaucoup moins. Je ne reste pas trois heures dessus. Il ne reste pas allumé trois heures. Donc, je n'ai pas de souci. Par contre, si j'ai des lignes à faire, des vraies lignes, moi, je vais chercher une bishop. Je ne vais pas chercher si je pouvais, si j'avais encore des manchons et tout ce système. Je prendrais une machine à bobine. C'est vraiment la chose qui va le moins casser. Aujourd'hui, je prendrais une Vlad Vlad ou une Capten. C'est vraiment ce que j'adore, même si la soule de l'Apolline est excellente en tracé. Et je peux vous dire que je me ferais plaisir avec une machine à bobine parce que c'est vraiment le plus économique qui existe quand on fait des pots d'entraînement et même des êtres humains. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir les cartouches et toute la logistique derrière, je n'ai pas envie de m'embrouiller avec ça. Voilà pour mes petites infos. Je promets que je vais ramener une petite vidéo pour vous expliquer comment ancrer la couleur sur vos pots synthétiques et bien les réussir. Mais après, le démarrage, pour moi, reste toujours le même. Je ne prends pas du noir. Si vous n'en avez pas, vous mettez la moitié d'un cup de noir. Le reste, vous mettez de l'eau, vous mettez de la solution d'ombrage. La solution d'ombrage, ce qui est bien, c'est que c'est un peu plus gras. Donc, ça tient un peu mieux sur les aiguilles que de l'eau. Il n'y a pas de gouttelettes qui claboussent partout. Mais si vous n'avez pas envie de gâcher de l'eau stérile de la solution d'ombrage, vous prenez de l'eau. C'est une peau synthétique. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà. Mais par contre, le fait d'avoir du dark soumis, c'est sympa. Mais un demi-cup et le reste de solutions mélangées avec un petit mixeur, ça fait du dark. Ne vous inquiétez pas avec ça. Après, ce que j'aime bien pour les peaux, moi, c'est prendre de la dynamique, l'encre dynamique. Parce que pour peau, je trouve qu'elle reste noire, mais très fluide, un bon essuyage. Même la Formula 23 sur peau synthétique la salit beaucoup. Même sur peau après humaine, elle est juste incroyable. Mais je la trouve que voilà, très, très, très noire. Voilà pour ma petite vidéo. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vous dis merci de suivre les vidéos. Rendez-vous comme à chaque fois sur Facebook, sur YouTube, un peu partout. De toute façon, je reste à votre disposition. Vous envoyez vos petits messages. Je vous réponds. C'est là, c'est fait pour ça. Allez, à bientôt. Bye. Bye.